salut à tous les amis Néo Anderson pour NGames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente snow squall grip oui il faut arriver à le dire on lance la partie let's go alors pour ceux qui n'ont pas du tout vu passer ce soft sachez qu'il fait partie du research universe grosso modo c'est développé par vidi games ça tourne sous unity vidi games a lancé un jeu qui s'appelle ri soeurs il y a quelques temps qui était un shooter 2d enfin voilà dans ce même univers ils ont ensuite développé un resident evil like old school qui s'appelait plastomorphosis que j'ai testé sur cette chaîne et sur steam deck voilà donc le troisième volet de ce ri soeurs universe on va l'appeler le rsu ça quand même un peu plus simple c'est vendu 2 euros 99 sur steam parce qu'il ya vraiment mais peanuts trois fois rien et grosso modo c'est de survival au roi à la première personne on va lancer une nouvelle partie ce sera autrement plus simple let's go yes pas besoin de garder les sauvegardes le jeu se termine en allait à tout péter la première fois entre une à deux heures si vous cherchez voilà mais c'est 2,99 après on peut le finir en 30 minutes montre en main easy peasy il ya de forte chance d'ailleurs que je termine le test que je termine le jeu durant ce test donc nous sommes dans la peau tada nous sommes dans la peau d'un livreur voilà le livreur doit s'occuper de livrer des batteries dans un complexe scientifique perdu au beau milieu des glaces vous allez être pris en pleine tempête de neige et votre hélicoptère va se cracher à vous soit d'accomplir votre mission soit de tenter de survivre à la fois au froid et aux étranges créatures qui semble avoir peuplé les lieux quelle mystérieuse expérience ont été menées dans ce centre voilà en tout cas il ya pas mal de liens avec l'univers de ri soeurs la compagnie qui s'occupe du centre etc ça jette un nouveau regard voilà sur la franchise ça augmente le lore le background de tout cet univers et ça explique ça explique surtout la genèse de l'énergie ri soeurs et donc on s'est craché en hélico pas de bol pas de bol pas de bol alors je disais survival horror c'est plus walking simulator horrifique avec des graphismes de l'ère playstation 1 donc voilà notre cher livreur de 33 ans l'âge du christ vous allez me dire il se retrouve bien 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 paumé qu'est alors je peux ramasser des documents voilà qu'est on va pas non plus tout vous spoiler je vais ramasser un flingue parce que ça c'est quand même super utile voilà donc je pouvoir cibler et tirer la batterie qui sera hyper importante et j'ai déjà allé déposer ma batterie quelque part voilà par là je sais qu'il faut la mettre là bas alors on peut courir on peut sauter vous voyez que quand on transporte un objet on n'a pas vrai voilà on n'a pas vraiment d'inventaire on va mettre ici ça ira très bien ici qu'est ce que j'ai à ça ça réchauffe car le froid est votre ennemi et oui Voilà parfois vous avez ce genre de petite anomalie qui vous dit tiens tiens un monstre est passé pas loin ok si vous voulez vous réchauffer sauvegarder ça se trouve soit dans votre hélico qui a cramé soit via des feux éventuels Vous pouvez également récupérer ceci sont des petites valises voilà c'est un petit peu les collectibles du jeu ok à vous de voir si vous arrivez à tout récupérer Alors là non je dois pas encore y aller c'est par ici et si vous restez trop longtemps dehors vous allez mourir de froid et passer dans des espèces de limbes parce qu'il n'y a pas vraiment de game over dans le jeu Alors moi j'adore ce type de graphisme façon air playstation 1 je kiffe à la voyez je commence à avoir ma vue qui se qui se floutent un peu qui commence à être un peu distordue comme ça et c'est plutôt normal c'est plutôt normal ou pas alors ici je vais vide 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 ramasser du bois c'est méga important pour le feu donc les énigmes sont basés sur la physique elles sont toutes super logique d'ailleurs il suffit simplement de prendre les objets de les amener là où ils doivent être et le jeu fait le reste à la pouf ici la de base j'ai ceci à savoir une boîte d'allumettes c'est parti que je vais essayer d'amener dehors C'est parti et voilà me revoilà je peux me réchauffer avec toujours ces bruits de loup bien flippant un autre petit document à ramasser pour en apprendre plus sur l'histoire let's go le sound design est très bien fait on entend les voilà les loups qui hurlent on entend le oupla par ici toi par ici y'avait on entend les corbeaux on entend le vent bien flippant aussi donc voilà c'est plutôt pas mal alors à ok on prend ça on va prendre la porte qui est ici allez voilà c'est ça qui m'intéresse ok je prends ça j'ai ceci ça a commencé à être chaud là ok je vais aller verser ça dans le générateur en vitesse ok et là techniquement j'ai pas envie de mourir je vais quand même retourner à mon feu de camp oh vous avez vu la bestiole flippant ok on se dépêche on se dépêche on se dépêche mon feu de camp 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 on y est vous c'est bon on va aller chercher le fusible qui se trouve à y tir merde voilà une petite note un petit fusible par ici je parais c'est assez près du feu assez longtemps j'ai déjà ma vie qui se trouble on va les mettre le fusible et ensuite il ya un code à connaître malheureusement je ne connais plus donc vite 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 le fusible dans la boîte merci le voilà on se dépêche alors le code c'est pas compliqué il se trouve ici vous allez avoir comme ça non mais voilà vous allez avoir des cercueils des cercueils des croix funéraires et vous avez un code qui est inscrit derrière il suffit simplement d'aller faire gentiment réchauffer le tout près du feu voilà et vous avez votre code si vous arrivez à lire oui la sélection d'objets n'est pas toujours optimale c'est vrai alors là c'est un trou c'est parti code suivant et le dernier est lisible une fois qu'on connaît ça peut aller vraiment très 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 vite la deuxième stèle c'est un 7 et la dernière ça tombe on la prend par ici merci beaucoup merci beaucoup let's go je me demande si c'est pas un 1 oui comme c'est basé sur la physique parfois on se prend les murs mais bon le jeu n'est pas punitif comme je l'ai dit pas de game over on est là pour en apprendre plus sur l'histoire résoudre des énigmes sympathiques d'ailleurs les développeurs ont dit que à aucun moment il y avait d'énormes affrontements contre des monstres c'est pas un jeu vous allez devoir beaucoup utiliser votre flingue croyez moi alors 3 1 et 7 dans quel ordre essayons essayons nous verrons bien voilà tout est activé on va pouvoir rentrer par ici vous allez voir qu'il se passe des drôles de choses alors 3 1 7 non 3 7 1 non 7 1 3 oui voilà regardez moi ça il y a des choses vraiment bizarres ici on a une petite save ok alors on a des petits pots qu'on va devoir s'amuser à péter dans l'espoir de trouver du moins l'espère-t-on une clé on a également une cassette vidéo qui se trouve ici voilà on va la prendre et la mettre dans le manito vous regardez moi ça quelqu'un qui découpe de la viande ok c'est bien alors c'est cool une émission un top chef ouais regardez un petit peu les toilettes voilà regardez moi ça voilà ça sent pas bon cette histoire ça sent pas bon attention on ferme le petit frigo regardez moi ça voilà alors là voilà en fait le gars découpe de la viande humaine tranquilo alors la petite clé est ici voilà il m'est par contre arrivé d'avoir des petits bugs c'est à dire que j'ai un objet qui va se coincer dans le décor ou carrément disparaître et là c'est bah vous relancez votre sauvegarde pas d'autre choix allez voilà je l'ai j'ai la clé direction le coffre elle m'a pas suivi voilà let's go par ici par ici oh attention pour pas perdre la clé ici ici je suis vraiment pas résistant au froid c'est vrai que du coup bah bon le jeu est très court bien entendu mais comme il y a pas mal d'aller-retour à faire histoire de ne pas mourir bêtement voilà alors ici j'ai un levier qui va me servir plus loin genre par là donc à part quelques brèves apparitions c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de monstres mais c'est cette ambiance qui est vraiment bien fichu du moins je trouve ok il va me falloir un contrepoids sinon je pourrais jamais passer allez cours forest cours you can do it baby you can do it ok on y est alors ici j'ai le contrepoids un petit un mini jumpscare vous avez remarqué que chaque fois que j'arrive près de la maison on entend un hurlement de loup voilà ça ce sera mon contrepoids let's go ici voilà juste ici haha voilà si je sors mais j'ai rien si je rentre il est là voilà dans le genre flippant why not alors il y a peut-être encore 2-3 secrets que j'ai pas trouvé sachez également qu'il y a 2 fins disponibles ce qui est plutôt rigolo honnêtement faire 2 fins différentes pour un jeu qui est vendu à 2,99€ on sent que voilà ils ont voulu faire ça bien les devs non c'est par ici j'ai oublié ma planche et on arrive bientôt croyez-le ou non à la fin du jeu et oui on se dépêche on va aller vers l'hélico histoire de ne pas mourir de froid il y a également toute une zone que je vous ai pas montré justement je vous laisse un petit peu la surprise voilà c'est juste pour trouver des petites valisettes en plus mais elle n'est pas nécessaire à la complétion du soft c'est un easy platine entre guillemets aussi il y a 11 succès lors de votre premier passage vous en ferez 9 puis la seconde fin ça fait un dixième et ainsi de suite ok par ici pouf on dépose ça là voilà comme ça pas de problème on va prendre la batterie ou purée doucement doucement voilà comme ça on peut ouvrir la porte vite 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 parce que là le froid est en train de faire son effet la manette ici on la lève on la lève on la perd pas on la perd pas je l'ai et ben voilà je l'ai perdu voilà ça c'est le truc à la con voilà j'ai plus la manette c'est le genre de truc quand ça arrive c'est ultra chiant ok ici c'est bon allez on y va on y va on y va par ici on y est presque on y est presque je me ferai pas attraper par le froid non je vais pas mourir c'est chaud ça devient compliqué vite 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 aïe 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 si je rentre pas je suis mort go 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 c'est bon je suis au chaud 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 et voilà et on en restera là j'irai pas plus loin j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus mais voilà vous voyez que maintenant il se passe quand même des choses vraiment strange dans ce centre voilà des espèces de croix sataniques des gens bizarres tout ça avec l'énergie du Reeseurs en fait donc c'est vraiment sympathique honnêtement moi j'ai bien apprécié de bonnes petites énigmes notamment ici elle est plutôt sympathique encore une fois sympathique chaque fois que je dis sympathique je gagne 5 cent à mon avis bref liste des points positifs et négatifs points positifs un lien scénaristique avec Reeseurs et plastomorphosis on a un look PS1 qui est vraiment je veux pas dire sympathique non qui est vraiment cool non des énigmes bonnes j'avais failli dire sympathique un prix super mini une atmosphère très réussie il est ultra fluide et il tourne nickel sur Steam Deck point négatif pas de traduction française on a des bugs bloquants qui obligent à tout recommencer et il n'y a aucune replay value à part justement ben voilà cette deuxième fin mais c'est assez rapide enfin le boss de fin il est quand même overcheaté il faut vraiment le vouloir il faut trouver 2-3 petits glitchs pour réussir à le battre correctement en attendant moi j'ai vraiment apprécié ce soft qui est vendu moins de 3 euros et je vous recommande ce Snow Squall grip auquel je mets 17 sur 20 j'espère que ce vidéo test vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite le petit logo NG je compte sur vous on a dépassé les 100 000 le trophée arrive je vous adore et on se retrouve très vite pour d'autres vidéo test salut à tous les amis ciao